Mardi 7 juin 2022, au sommaire de ces actus. Inflation du prix de l'huile de palme sur le marché, consommateurs et commerçants crient au scandale. Le prix a subi une augmentation de 500 à 600 francs CFA par litre. Et les détaillants disent revendre en fonction du prix d'achat, dont ils ignorent les mobiles d'augmentation du coût. Crise de l'huile de palme sur le marché, c'est actu, on parle. Carrefouragie, Padoala, la dégradation de la chaussée expose les usagers aux accidents. Désormais un calvaire pour les piétons et les automobilistes qui rallient le marché Mbopi à cause de l'énorme nid de pôle qui crée un petit lait tout au long de la route en ce début de saison de pluie. Le cauchemar des automobilistes en images dans un instant. Japoma, Adoala, troisième, la construction d'une route met en danger la vie des populations. Ces derniers voient leur maison progressivement engloutie par la terre qui sort du chantier, alors même que les travaux ont été interdits par les autorités. Plus de détails sur cet affet dans cette édiction de ces actu. Mesdames, Messieurs, bonsoir. On se rend à l'entente de ce journal à Japoma, dans l'arrondissement de Douala, troisième, où les travaux de construction d'une route pourtant censée être en arrêt nuisent aux populations. En effet, les maudes de terre émanant de ce chantier engloutissent des centaines de maisons, obligeant les occupants à quitter leur logis. La détresse de ses habitants, dont ce reportage de Joël Focam Sandio. Un tracteur de loin qu'on peut apercevoir, traçant en direction de ce bas-fonds une route dont on ignore la véritable issue. Car sur l'avoir emprunté, des centaines de maisons habitées, dont les plus proches sont déjà à moitié en Sévelie. Dans cette vidéo d'une caméra d'amateur, un mur percé pour sortir dans l'urgence, une famille, dans cette maison, qui subit la pression de la masse de terre. Rassurez-vous, vous allez venir avec même mille contagiens pour vous défendre. Et tous les jours, vous allez dépenser. Ce mardi, des riverans ont riposté contre la poursuite des travaux, mais la riposte n'a pas été sans repense. Quand on veut s'opposer, ils appellent les policiers, les gendarmes qui viennent sur le terrain nous tirer les balles en l'air, les lancer les gaz à commune, comme ce matin. Selon ses habitants, la construction de cette voie de communication est jugée illicite, car les travaux sont censés être en arrêt, d'après l'une des résolutions d'une réunion d'entente entre les riverains et les autorités administratives de la ville de Douala, au sujet des cas annoncés des maisons sur le site qui a connu un soulèvement populaire. Le gouverneur était garant de cette réunion, a fait comprendre à M. Letenu qu'il arrête tous les travaux. Déjà, sa majesté, M. Adiba Songhe, a dit qu'il ne reconnaît pas ce monsieur sur le terrain. L'indignation de ces derniers échoue, pour le moment, au pied de ces mautes de terre, car les travaux de construction se poursuivent au moment où plusieurs familles sont dans la crainte de se retrouver à la belle étoile. Des garpissements annoncés au marché de la gare de New Bell, la tension persiste chez les commerçants malgré le report de 30 jours accordé par le maire de Douala II, Denise Fampou. Ces derniers restent insatisfaits et ont à nouveau manifesté leur cri de détresse ce jour du côté de New Bell. Écho d'une tension qui persiste entre commerçants et autorités municipales à la commune d'arrondissement de Douala II. C'est un reportage de Jireh Sazanguet et Klerus Angwandé. Prévu le mercredi 1er juin dernier, le dégarpissement des commerçants au lieu du marché de la gare à New Bell a été reporté d'un mois par le maire de Douala II. Ceci faisait suite à une première manifestation des futurs dégarpis tenus le 31 mai 2022 à l'esplanade de la mairie. Madame le maire nous a convoqués dans son bureau et nous y sommes allés. Lors de la scie, elle s'assemblait à un monologue. Elle n'a laissé personne autre dire un mot. Elle parlait seule. Le sous-préfère nous a reçus. Je dis le 2. Nous qui croyons qu'il y avait le sous-préfère, ça devait être un ouf de soulagement. On attendait quelque chose de très positif. Curieusement, c'était le même langage. Une rencontre avec les autorités de la commune de Douala II, jugée insatisfaisante selon les commerçants qui disent avoir payé des taxes à l'avance. On paye un an, on paye un an, on va à l'avance au dos. C'est pas grave, on va les péter. On va nous payer, on paye un an, un an, on a le mal à voter. Depuis 20 ans, je paye mes impôts, je paye l'impôt, je paye le droit de place, je paye la taxe à l'hygiène. Ces futurs déguerpis du marché de la gare de Nouvelle redoutent l'absence d'aménagement d'un site de recasement comme dans les précédentes années. Quand on voulait, on nous a d'abord dit si quand on veut nous envoyer en Gonçois, que chacun donne 12 000 pour la table. On a donné, on a parti en Gonçois, là-bas en Gonçois, il n'y avait pas de place. Nous sommes rentrés ici, on a constaté que c'était la route qu'elle nous envoyait. On est rentrés ici, quand nous sommes rentrés ici, là, quand nous sommes rentrés ici, là, nous tous, on paye la quittance. Elle va nous récager où ? On n'a pas trouvé un site qu'elle va nous récager. Elle va nous récager où ? Des milliers de commerçants sont toutefois appelés à libérer le site de la gare de Nouvelle pour un meilleur aménagement urbain d'ici la fin du mois de juin 2022. Un relifting du site difficile à digérer pour les commerçants, père et mère de famille, face aux procédures jugées hâtives et non concertées entre les différents acteurs du processus. On reste dans la capitale économique, cette fois-ci cap dans le premier arrondissement, où la circulation devient quelque peu pénible. La route reliant le carrefour à Gip, au marché Mbopi, où encore Bepanda Omnisport est devenu impraticable en ce début de saison de pluie. Il faut dire que de ce côté, les crevasses parsèment la route, créant parfois des accidents de la circulation et endommageant quelques véhicules. Constat fait, Pajires Azanguet et Franck Durek Tassonquin. Dernier de poule, en plein cœur de la ville, sur l'arbre Carrefour à Gip, Bopi, Jean Chetout de la Chaussée. Nous sommes dans le premier arrondissement de la ville de Douala. C'est mauvais, ça nous garde les pneus et tout et tout, les amortisseurs. Franchement, nous souffrons, il faut que le gouvernement se dévoile, alors que les grands gens passent sur l'arbre principal, où ça va en deux côtés, les gens passent dans le matin et soit en voie, on attend que quelqu'un meurt avant qu'on vienne arranger. C'est pas normal, c'est pas normal. Qu'est-ce que ça cause à votre véhicule ? C'est endommage, les amortisseurs, les pneus et tout, le monsieur d'orange qui vient de le pneu vient d'éclater là présentement. Chaque jour, on fonce là, chaque jour, c'est pas normal. Des jours comme de nuit, la circulation est paralysée sur cette arse. Et lorsqu'il pleut, les autres trouvent leur lit au milieu de la chaussée. À notre arrivée sur cette défectueuse route, ce mardi matin, notre caméra a peine mise à marche, que le premier tonneau se produit sous nos yeux. Il s'agit de cet homme, la quarantaine à peine et son tricycle. Je suis tombé dans le trou avec la moto, jusqu'à la moto et Benet d'un côté. Donc, il y avait de quoi, les gens ne savaient pas que le premier m'a sorti. Mais avant de venir, il était déjà sorti de la moto. Il y a un monsieur là qui est couru, il est étouffé avec la moto, mais en venant, c'est déjà dehors. Et le trou est vraiment profond, profond. Vous voyez comment ça crée l'embouteillage. Les gens chèdent là, parce qu'il n'y a pas de possibilité. Mais je pense que l'État, tant qu'il y a un cadavre, pourquoi on dit qu'il faut venir arranger ? A Bépanda, quartier populaire du cinquième aventurement de la ville de Douala, les cassis font voir des vins et pas mûres aux usagers. De ce carrefour au marché Mbopi, c'est un enfer terrestre que vivent les usagers. Les motos tarcimènes, habituées à faufiler dans le moindre trou de souris, pour s'effrayer du passage, santé aussi, dépassées par les événements. On vit ça tous les jours, non ? Le pire est que tout ce qu'on a, on n'a pas ici tous les jours. On n'a jamais rien fait pour le foussi. Voilà l'autre jour que sa route s'est pleuvée. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis enfoncé dans le trou. Tous les jours, on renforce, on renforce, on ferme la terre, on verse la terre. Et puis, on ne peut rien faire de définitif. L'état de santé de cette route nécessite une prise en charge sérieuse. Voici le réel cauchemar que vivent les populations et usagers de cette route qui mènent pourtant au célèbre marché Mbopi. Ici, les hommes transpirent à grosses gouttes, les véhicules s'anéantissent. Depuis le carrefour à Jib, pour Balafon Télévision, nous signons France Rote à Sonquin et Jires à Zangé. Savourez-vous encore des plats de coquilles, de héros, fruits de plantain ou de poisson en toute sérénité ? En tout cas, l'équation est devenue pénible dû à l'augmentation du coût de l'huile sur le marché entre 1 200 francs et 2 100 francs CFA. La ménagère doit désormais débourser 500 francs à 600 francs de plus que par le passé. C'est une équation difficile, je le disais. Donc, c'est un constat fait par Gétru de Feynman de Bichoka, Clenlus Angwandé et Jires à Zangé. Un bruit bien connu en cuisine, mais qui chaque jour un peu plus devient difficile à savourer dans les chaumières. C'est qu'au marché, le prix du litre d'huile raffinée ou même de palme est une véritable douleur pour le porte-monnaie. Vraiment, c'est très grave. On ne parvient même pas à bien préparer avec l'huile. Même pour faire le coquille, maintenant, c'est très dur. Parce que l'huile rouge, c'est 1 200 francs. Par contre, l'huile d'arachis, c'est 2 000 francs. Un litre et demi, une tanguille. Vraiment, si on te rassume un 2 000, tu ne peux même pas sauter le riz. Une commerçante et ménagère, Marie-Rosalie nous confie que la situation est telle qu'elle contraint à changer les habitudes alimentaires. Avant, tu payais, tu prépares le coquille. Tu faisais même deux jours, tu fais encore le coquille. Tu fais le coq, tu prépares le coq. Il est le héros, ça prend le tout bon. Mais on ne peut pas plus ça. Didier exerce dans la vente de l'huile de cuisson depuis plus de 5 ans. Et de son expérience, la cherté qu'il vit aujourd'hui est inédite. Une cherté qui n'est pas sans conséquence sur ces activités. Curiosité, dans les rangs des commerçants, les raisons de la cherté leur sont inconnues. On ne sait pas si l'augmentation vient du euro ou bien que ce soit les grosses qui augmentent le prix. Parce que là, ça nous met en difficulté. On ne parle même pas avant, les clients se plaignent. Il faut que le ministre essaie de voir, le ministre du commerce essaie de voir. Monsieur le ministre, à vous. Alors que les prix continuent de flamber à travers le pays, il s'avère que la situation où la sécurité alimentaire et nutritionnelle va de mal en pie. Selon une enquête du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, 20,4% des Camerounais souffraient de la faim. Et bien dernièrement, dans les ménages, l'effet semble gravissime. Laura Lekefec pour ce reportage. Carrefour, Agip, dans le premier arrondissement de Douala. C'est le sixième verre d'eau que Solange sert à son mari. Ici, comme dans la plupart des ménages, les symptômes de la vie chère se précisent. Il n'est plus possible de s'alimenter comme avant. Viande, poulet sont rayés des habitudes. Et désormais au menu, c'est le spaghetti. Chez nous ici, c'est le spaghetti qui est devenu l'homme fort. On sait que si on prend peut-être trois paquets, on peut jongler par jour. Et comme on dit le père, on achète pas moins le paquet de vin pour pouvoir jongler chaque deux jours. Manger deux fois par jour, assurer la nutrition des plus petits, serrer sur le gâteau, les salaires n'augmentent pas. C'est extrêmement inquiétant. Comme on dit, les salaires n'augmentent pas. Et tout augmente. Cinq mille aujourd'hui, tu ne peux pas préparer. Et par moments, quand il faut même recevoir les convives, des gens qui viennent à l'impourvu, c'est difficile même de leur servir à quoi ? À manger. Une flambée qui impacte la ration alimentaire. Landry, chef de famille, ne peut faire autrement. Aujourd'hui, aussi les foyers modestes ne préparent plus comme à l'époque. Ça veut dire qu'on va mettre les grosses marmites au feu et tout. Du moins, je donne ce que j'ai à donner. Et elle voit ce qu'elle a fait parce que nous connaissons la réalité. Roger habite le quartier des Trois-Morts. Cinq mois que ce papa et grand-père est célibataire. Sa femme l'a quitté en raison de son incapacité à leur offrir une ration raisonnable. Le cours de vie a subitement augmenté d'une manière très, très violente. Ce qui fait que chez moi, personnellement, ma femme m'a fui parce que je n'arrive plus à lui rationner comme j'ai rationné avant. Le peu d'argent que je perçois, je n'arrive pas à gérer la maison. La flambée de prix représente un impact considérable dans le savoir-vivre des Camerounais qui s'expose ainsi au risque d'insécurité alimentaire et nutritionnelle. 20,4% d'entre eux en 2020 souffrent de la faim, selon une étude menée par le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. En 2022, pas sûr que ce taux soit resté le même. Parlons de toute autre chose à présent, d'éducation. BEPC, session 2022, des milliers de candidats à travers le territoire national ont pris le train des examens à l'heure ce 7 juin 2022. Dans la région du littoral, plus précisément à Douala, le délégué régional des enseignements secondaires a fait le tour de certains sous-centres pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Sarangono, pour plus de précisions. La saison des examens officiels s'accélère cette semaine avec le début du BEPC. Le brevet d'études du premier cycle a débuté hier, 6 juin 2022, dans certains établissements avec les épreuves orales pour les 3047 candidats de l'option bilingue. Aujourd'hui, 7 juin, place aux épreuves écrites. A cet effet, le délégué régional du ministère des enseignements secondaires pour la région du littoral a lui-même supervisé le top départ des examens dans plusieurs sous-centres. Le contact qui est positif, c'est le respect de toutes les instructions qui ont été données par l'agréation. Et le plus grand étant de faire que les centres d'examens ne soient pas éloignés du Clean School et ne soient pas éloignés des mesures barrières. Selon la direction des examens et concours du ministère des enseignements secondaires, 206 225 candidats sont en lice pour cet examen qui permet aux lauréats de décrocher le premier diplôme de l'enseignement secondaire. Jusqu'ici, tout se déroule, comme sur des roulettes. Dans toutes les salles, certains ont fini, d'autres sont très concentrés. Puis, le son de cloche vient mettre tout le monde au même niveau. Les candidats ont jusqu'à vendredi prochain, au plus tard, pour achever la composition. Pour les heureux à cet examen officiel dans les prochaines semaines, ils auront à opérer un choix, soit opter pour l'enseignement technique pour certains ou alors poursuivre dans l'enseignement général en s'inscrivant en classe de seconde. La suite des examens officiels est prévue la semaine prochaine avec le probatoire général. Le fond de Mancon a été retrouvé. Thru Azar Agua Forgeon, qui s'entraînt ce soir, pour remplacer son père, qui a disparu un mois plus tard. Ville de Mancon, de l'avenir de Mancon, de l'avenir de l'avenir de l'avenir, de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir, converger à le Mancon Palais pour observer cette historique coronation, qui s'adresse par le display de la traditionnelle rite, qui se déroule de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir de l'avenir. Fond-René Marquez pour ce rapport. Thru Azar Agua Forgeon is a new strongman in Mancon. Sons and daughters of Mancon from the four corners of Cameroon gathered at the palace this Tuesday to witness a once-in-a-lifetime event known as Nikui. The Nikui, meaning the official mourning and naming of a new fond, was last witnessed over 50 years back when Leitfon Agua Forgeon III was enthroned. A manhood crowd of villagers showed up at the palace dressed in rack-cladding, known as Atsaga, in the dialect. While some women, men and children shared tears, others were in a melancholic state as the money disappeared from moments after. It was total frenzy. The stoning ceremony to perform the traditional rite to transit from the Leit to the new fond is in essence to empower the new fond spiritually and physically for future challenges. Therefore, through Asa Agua Forgeon, a secondary school principal, will be addressed as Fond-Angua Forgeon IV. Long live the king. A la recherche du gain facile, beaucoup sont devenus des proies faciles entre les mains des vendeurs d'illusions. Malgré la récurrence et le nombre de victimes, l'appât mort toujours. Illusion fatale, c'est le sujet de l'éditorial que signe Roland Tapie. La justice camerounaise est saisie depuis octobre 2021 par les soins de Maître Dominique Fous d'une affaire d'arnaque des fonds désusagés par le trichement de la crypto-monnaie. Une autre affaire de placement d'argent avec promesse ferme de le fructifier rapidement et qui finit dans les tribunaux. Cette fois, le mis en cause est un jeune investisseur, promoteur de Global Investment Trading ou LIPLYMAL, qui se présentait comme une victime de dénigrement le 1er novembre 2021 dans une interview accordée au quotidien Mutation. Je cite, « Ces personnes qui déposent des plaintes contre moi ont-elles investi chez nous et n'ont pas perçu leur retour sur investissement ? Il faut aller leur poser la question. » Fin de citation. Le 26 mai 2022 au matin, ce dernier a pourtant été interpellé à l'aéroport de Douala en exécution d'un mandat d'amener du procureur de la République près le tribunal de première instance de Yaoundé pour le contraindre à comparaître. En début d'année 2022, une centaine de souscripteurs du produit LIPLYMAL, qui peinent à entrer en possession du fruit de leurs investissements, avaient porté plainte à Global Investment Trading pour escroquerie. Les enquêtes seules permettront de déterminer qui du promoteur ou des souscripteurs est victime. Mais un coup d'œil sur ce phénomène ailleurs n'est pas de trop. Le 26 novembre 2019, le groupe de médias du gouvernement britannique BBC publiait dans son site Internet dédié à l'Afrique un article intitulé « Bitcoin, comment une femme a arnaqué le monde puis se volatiliser. » L'auteur de l'article relatait l'histoire d'une femme d'affaires de 36 ans, Ruja Inyatova, qui en début juin 2016 était montée sur scène au Wembley Arena devant des milliers de fans en délire. Une mise vestimentaire qui transpirait l'aisance et attirait les appétits, elle avait déclaré à la foule enthousiaste que OneCoin, une monnaie électronique qu'elle vantait, était sur le point de devenir la plus grande monnaie électronique du monde pour que tout le monde puisse effectuer des paiements partout. Elle expliquait des choses avec des mathématiques compliquées que personne ne comprenait ni au début, ni au milieu, ni à la fin, mais voyait plutôt la richesse finale. Pour ces fans, il s'agissait d'une nouvelle forme révolutionnaire de monnaie avec la possibilité de mettre de côté les banques et les monnaies nationales et de fournir des services bancaires pour quiconque possède un téléphone mobile. Et si vous arrivez tôt, vous pouvez faire fortune. Des documents divulgués à la BBC ont montré que les Britanniques ont dépensé près de 30 millions d'euros, soit 19 milliards 678 millions de francs CFA en OneCoin au cours des six premiers mois de 2016, dont 2 millions d'euros, environ 1,311,000,000 de francs CFA en une seule semaine, et que le taux d'investissement aurait pu augmenter après l'extravagance de Wembley. Entre août 2014 et mars 2017, plus de 4 milliards d'euros, environ 2,623,000,000 de francs CFA ont été investis dans des dizaines de pays, du Pakistan au Brésil, de Hong Kong à la Norvège, du Canada au Yémen, et même en Palestine. Les investisseurs voyaient leur mise grimper sur Internet et programmer déjà des vacances au bord de la mer. Le Dr Rouge a voyagé encore à travers le monde pour vendre sa vision, sauté des Macao à Dubaï en passant par Singapour, rempli des arènes, attiré de nouveaux investisseurs. OneCoin continuait de croître rapidement et le Dr Rouge a commencé à dépenser sa nouvelle fortune, acheté des propriétés de plusieurs millions de dollars dans la capitale bulgare, à Sofia et la station balnéaire de la mer Noire de Sosopole. Pendant ses temps morts, elle organisait des fêtes sur son luxueux IH de Davina et puis après, elle a disparu. Et la vérité s'est faite au grand jour. La conclusion inéluctable était que ces nombres croissants sur le site web OneCoin n'avaient aucun sens. Il n'était que de nombre tapé dans un ordinateur par un employé OneCoin. Une histoire est racontée dans les réseaux sociaux qui peut permettre de mieux comprendre. Dans un village, un homme est apparu et a annoncé aux villageois qu'il achèterait des singes pour 10 000 francs chacun. Les villageois, voyant qu'il y avait beaucoup de singes autour, sont allés dans la forêt et ont commencé à les attraper. L'homme a acheté des milliers de singes à 10 000 francs et comme l'offre a commencé à diminuer, les villageois ont réduit leurs efforts. Il a annoncé qu'il achèterait maintenant à 15 000 francs. Cela a renouvelé les efforts des villageois et ils ont recommencé à attraper des singes. Bientôt, l'offre a encore diminué et les gens ont commencé à retourner dans leur ferme. Le prix a augmenté à 25 000 francs chacun et l'offre des singes est devenue si petite qu'il a fallu tellement d'efforts pour voir un singe et encore moins l'attraper. L'homme a maintenant annoncé qu'il achèterait des singes à 50 000 francs. Cependant, comme il devait se rendre à Johannesburg pour des affaires, son assistant achèterait désormais en son nom. En l'absence de l'homme, l'assistant a dit aux villageois « Regardez tous ces singes dans cette grande cage que l'homme a ramassé. Je vous les vendrai à 40 000 francs et quand l'homme reviendra de la ville, vous pourrez lui revendre pour 50 000 francs chacun. » Les villageois sont venus avec toutes leurs économies et ont acheté tous les singes. Ensuite, ils n'ont plus jamais vu ni l'homme ni son assistant. Seulement des singes partout. Vous venez de recevoir une conférence gratuite sur le fonctionnement de la crypto-monnaie, Bitcoin, OneCoin et autres. L'escroquerie pyramidaire du siècle. Soyez sages, vous êtes avertis. Fin de citation. Jusqu'à quel point le rapprochement peut-il être fait entre cette histoire et l'affaire Lai Plimale ? Toujours est-il que les expériences des placements foireux des francs que les Camerounais ont connus jusqu'ici, Africa Leaf, Lamida et autres, tardent à faire des leçons, à moins que ces francs placés ne soient d'origine douteuse parce qu'il est difficile dans un contexte de récession qu'un individu met dans du virtuel l'argent gagné à la sueur de son franc. À demain. Finale de la Ligue des champions européennes 2022, les fans du Real de Madrid et de Liverpool ont vécu cette finale autour d'une Heineken, sponsor officiel de la compétition. Ils étaient réunis au snack bar Las Vegas à Bonamoussazi. Ambiance autour de cette finale de la Ligue des champions avec la Heineken, c'est dans cet élément. dont seul Heineken a le secret. Samedi dernier, au snack bar Las Vegas de Bonamoussazi, à Douala 5e, les fans de Liverpool et du Real Madrid étaient au rendez-vous pour une ambiance sensationnelle. Dans la salle, chacun y va de son pronostic conforté par le spectacle qui gagne en intensité sur le terrain. La première véritable occasion du match est du club anglais. Elle se passe de tous commentaires entre fans, chacun avec sa bouteille de Heineken en main qui leur offre ce grand match sur l'écran géant. Du retour des vestiaires, les Meringues se montrent plus conquérants et ouvrent la marque à la salle étant liesse. Les supporters du Real exultent. La soirée, un moment heureux pour la marque Heineken qui a le mérite d'avoir fait passer une soirée fabuleuse aux fans de football et à ses consommateurs. Cette année, nous avons comme slogan « You will never watch alone ». Vous n'allez plus regarder seul, vous n'allez pas regarder seul et je pense qu'aujourd'hui, ensemble, on a vécu un très bon moment de football. Nous avons vécu effectivement une ambiance féerique à la dimension de la marque Heineken qui est une marque internationale et qui est le sponsor officiel de la Champions League et depuis plusieurs années déjà accompagne ce tournoi. J'ai été extrêmement impressionné par l'ambiance que le Cameroon est capable de délivrer lors d'un grand match de foot. Il y avait un bruit à l'intérieur, je ne sais pas si vous y étiez, mais extraordinaire. Donc tout le monde, tous les supporters étaient là. Il y avait évidemment les rouges et les blancs, mais finalement, un camp a gagné. Tout le monde était très enthousiaste et je dois dire que la marque Heineken a très bien représenté cette soirée et je pense que tout le monde en a beaucoup profité. C'est donc une expérience particulière qu'ont vécu les consommateurs de cette marque à l'occasion de cette finale de Ligue des Champions européenne avec à la clé la confirmation de la suprématie de la Maison Blanche dans cette compétition. L'information en continue sur Balafond Télévision. Ne manquez pas dans un instant. Le monde aujourd'hui en direct de la VOA et vos séries Rennes Blanches Mie à la mer à Demo. A Ngoné, à Demo.